Allé à tous, parler avec HM, converser avec HM, est-ce un bitou le Torah, c'est-à-dire quoi en fait une perte de temps par rapport à l'étude de la Torah, ou bien est-ce que c'est une condition sine qua non pour pouvoir avancer et se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, et bien ce suivi qu'il a choisi, Mamash, il correspond énormément avec les parachutes qu'on vient de traverser, donc là on est mardi soir, donc on quitte la lumière du Shabbat de la parachate précédente, donc on a une parachate rouquate, Et parler avec HM, parler avec HM, il y a un mot vulgarisé qu'on utilise aujourd'hui, qu'on a attribué à Brestel, qui s'appelle Idbodédout, Idbodédout, s'isoler pour parler avec HM, moi la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était, tu l'as pas en français, c'était celui-là, et marqué travers champ et forêt sur la prière et l'isolement, ça m'a fait très très peur, c'était très affolé, d'accord ? Alors, tu vois un truc comme ça, tu dis, oh là là, où je vais, etc., et savoir que parler avec HM, c'est quand on parle d'Ibodédout, de quoi on parle ? On parle, Rabbi Nathan, quand il a rencontré Rabbi Nachman de Brestel, Rabbi Nachman de Brestel, celui qui nous a transmis tout ce qu'on a de Rabbi Nachman de Brestel, quand il a rencontré, la chose qu'il a, un des conseils qu'il a donné, Rabbi Nachman, qui l'a attaché, c'est qu'il a dit, tu dois parler à HM, comme avec ton meilleur ami, et Rabbi Nachman, il a vu dans ce conseil-là, le conseil qui englobe tous les conseils, c'est-à-dire, à partir de maintenant, dès que j'aurai un problème spirituel, surtout spirituel, même matériel, Rabbi Nachman, c'était Rabbi Nachman, il s'est marié à 13 ans, il a fini de chasse, il était aimé dans toute la Kabbalah, qui te sourd, sa préoccupation, c'était pas le matériel, il a vu qu'il a reçu le conseil de tous les conseils, c'était-à-dire quoi ? Peu importe la difficulté que je rencontrerai maintenant dans le service d'HM, j'ai un conseil, je vais en parler à Kadosh Baroko pour qu'il m'aide à la surmonter, et en fait, le fait de parler avec HM, il y a plusieurs, il y a 500 pages dans ce livre-là, il y a « Je t'approute un effet », il y a plein de quoi, il y a énormément à dire, mais juste pour vous dire les grandes lignes, essentiellement, c'est remercier HM, c'est faire tes chouva, c'est-à-dire quoi faire tes chouva ? C'est introspecter, réfléchir sur ses pensées, ses paroles, ses actions, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée, dans ma vie en général, mais quand je suis habitué après, c'est dans ma journée, faire tes chouva, reconnaître mes erreurs, demander pardon à HM, demander de l'aide à HM où je vois que je n'arrive pas à surmonter mon Yéterara, d'accord ? Et s'il y a des demandes matérielles, parler avec HM, etc. Nous, aujourd'hui, on va s'attarder sur un point en particulier, qui est le « Cheshbon An-Nefesh », parce que le « Cheshbon An-Nefesh », c'est-à-dire l'introspection. Parler avec HM, mais quand je vais parler avec HM, je ne suis pas là pour lui demander une belle voiture, ni une belle Parnassar, je vais y réfléchir, je vais réfléchir avec Kadosh Bochou, est-ce que je fais ce qu'HM me demande, ou est-ce que j'en suis véritablement par rapport à ce qu'HM me demande, etc. Et je vais revoir mes pensées, mes paroles et mes actions dans cette heure où je vais parler avec HM, et je vais demander à HM de m'aider à être sincère avec moi-même, être sincère avec Kadosh Bochou. Pourquoi c'est important ? Pourquoi on va se focaliser là-dessus ? Parce qu'il dit « Rabbi Shimon Baruchay » dans le Zohar, c'est marqué à plusieurs reprises. « Mish et Mim Mare » de « Cheshbon An-Nefesh », celui qui fait partie des hommes qui ont « Cheshbon An-Nefesh », qui tient ses comptes. « L'Oyirip Negeinom », il ne verra pas la face de l'enfer. Pourquoi ? Il dit que le mot du Zohar, c'est que quand il va arriver à 120 ans, et qu'il va arriver à 120 ans, qu'il va arriver devant le tribunal céleste, que tout le monde redoute. Lui, il va arriver avec le sourire, pourquoi ? Parce que c'est marqué, quand il arrivera à 120 ans, qui c'est qui va le juger ? Aucun tribunal qui va le juger, que HM l'a mis en place, c'est HM lui-même. Oh, du rouxlet, HM lui-même. Encore le tribunal, le tribunal, ça va, mais devant HM, HM est tellement Rahman, le Zohar, il dit, tellement Rahman, que tout celui qui rentre en jugement devant HM, il sort zakaï, il sort l'innocenté. Ça, c'est celui qui fait Keshbon An-Nefesh tous les jours. Et dans l'Aïdbo des Doutes, un des points essentiels, que Rahman, il parle énormément, c'est la notion de Keshbon An-Nefesh, T'ikuna Mishpat, de travailler sa Yirad-Shamayim en se jugeant et en demandant l'aide à l'Akadosh Bokhu, et en parlant à HM comme à son père, comme à son meilleur ami, avec qui je peux tout raconter, et demander à l'Akadosh Bokhu. Maintenant, on ferme cette petite définition rapide, succincte, qui demande beaucoup à être développée, et on va plonger un peu dans les paroles chèdres qu'on a vues, et on va pouvoir répondre à la question qui a été un petit peu, qui a été un peu, l'action qui a été posée. Donc tout ce que je veux dire essentiellement, c'est basé sur les écrits de Rabbi Narman, et de Rabbi Netanyi Vreslev, et tel que le Rav Shulam Arouche, Rabbi Umouri, chez Yerkei, comment il le présente. La parasha de Korach, il y a deux semaines, on a traversé la parasha de Korach, on a une question à Tzuma, bon, Frachem, ici, vous allez, derrière moi, il y a une magnifique Sifria, c'est un bata midrash extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est un endroit, c'est l'étude de la Torah qu'on a mis au centre, et tous ceux qui viennent ici, ils savent qu'ils viennent dans cette keïla-là pour se renforcer à l'étude de la Torah. Maintenant, il y a une question énorme, Korach, Korach, c'est qui Korach ? Korach, il faut comprendre de quoi on parle, la marocaine de Moshe et Korach, Korach, c'était un garon, Korach, il a reçu la Torah de Moshe Rabbeinu, il a reçu de la bouche de la Kadosh Baruch Hu, Korach, il étudiait du matin au soir, il avait rouach à Kodesh, tes chômeurs et Naïm, on voit que quand ils sont venus chercher la femme d'Onnenpelet, quand sa femme s'est découvert les choses, ils sont partis, donc il faisait attention à ses yeux, rouach à Kodesh, la question énorme qu'on pose maintenant, et qui va permettre au final de répondre à la question que David a posée, c'est comment ça se fait, et les amis, ça, ça concerne chacun d'entre nous, que la Torah de Korach, elle ne l'a pas protégée. Comment ça se fait que Korach, qui étudie la Torah du matin au soir, de Moshe Rabbeinu et d'Hashemid Barah, cette Torah ne le protège pas ? son travail sur l'Hemidot, il préserve ses yeux, il atteint même du rouach à Kodesh, ça ne le protège pas ? Comment, maintenant je suis au Bet-Amidra, j'étudie la Torah, et de Korach j'apprends que quoi ? c'est pas sûr que je vais sortir la femme comme il faut ? Pas que lui. Pas que lui. 250 têtes de Sanhedrin, 250 chefs, 250 têtes de Sanhedrin, on ne parle pas des ravins de quartier, des chefs de Sanhedrin, c'est énorme, on n'a même pas idée de ce que c'est, qui tombent tous dans le panneau, et si c'est des chefs de Sanhedrin, c'est des géonymes en Torah, des géonymes en Torah, et tu vois que la Torah, elle ne les a pas protégées. Pour répondre à cette question, en réalité, c'est ce que l'Akmara dit, que l'Akmara dit que la Torah, le Samtème a débarayé, la Torah a deux forces, elle peut être une potion de vie, ou un poison mortel. Et si on regarde, dans la paracha qui est juste après, la paracha qui vient juste après Korach, c'est quoi ? C'est la paracha de Rukat. C'est la paracha de la Vache Rousse. Quel rapport ? La Vache Rousse, on sait que c'est, on l'appelle Rukat, parce que c'est un Chok. Chok c'est quoi ? C'est une loi incompréhensible, que même Shlomo Amalaire, il a dit que lui, qui était le plus sage de tous les hommes, qu'il a dit Shlomo Amalaire, j'ai demandé la sagesse, et finalement, j'ai reçu la salèche, qui était le plus sage de tous les hommes, mais j'ai vu que la salèche, elle était encore très loin de moi. Pourquoi ? Je suis tombé devant la loi de la Foucat à Parra, de la Vache Rousse, et je n'ai pas compris. Une des choses qui est incompréhensible, c'est que la Vache Rousse, elle est faite pour quoi ? Elle est faite pour purifier de la Toumatmet, quand elle est rentrée en contact d'un mort, et qu'elle est devenue impure. Il fallait à l'époque du Béthame Yiddash, qu'on fera de la Mashiach, pour retourner dans l'enceinte du Béthame Yiddash, se purifier, et on passait par les cendres de la Vache Rousse. Donc ces cendres-là, elles avaient la capacité de purifier de la plus grande des impuretés. Mais celui qui préparait le perfectionnement de cette cendre de Vache Rousse, etc., il était pur, il devenait impur. Je ne comprends pas. Ce qui rend pur les impurs, il va rendre impurs ceux qui sont purs. Paradoxe ! Quelque chose qui est difficile à comprendre. Et on verra que si c'était que ça, on pourrait dire, le Ravé dit si c'était que ça, à la rigueur, ok, c'est un roc, je ne comprends pas, c'est comme ça, quand je me rends compte qu'il veut, c'est un décret divin, c'est comme ça, ça s'arrête là. Le problème, c'est quand la Torah, elle cite cette loi-là de la Vache Rousse, elle dit, Zot Rukat, la Torah, elle ne dit pas, voici la loi de la Vache Rousse, elle dit, voici, maintenant on va te parler de la Vache Rousse, mais elle dit, voici la loi de la Torah. Voici la loi de la Torah. Ça veut dire quoi ? On est en train de te dire que quand on t'explique la Vache Rousse, il y a un mécanisme incompréhensible qui est identique dans la Torah. La Torah, elle sait faire quoi la Torah ? C'est purifié. Elle n'est pas censée être impurifiée. Et pourtant, la même Torah que tu étudies, qui peut te rendre Baba Saleh, la même Torah qui peut te rendre Moshe Rabenu, elle peut te rendre Korach, et tu peux te faire engloutir dans la terre ? Ce n'est pas la Torah, c'est la personne. Non, mais c'est-à-dire que c'est la proche de la Torah. C'est-à-dire que la Torah en elle-même n'est pas suffisante. C'est-à-dire que la Torah, elle a deux forces. La Torah, elle a deux forces et Hachem, comme ça, comme ça, Hachem, il a créé que la Torah, comment tu vas l'approcher ? Elle va te répondre. Maintenant, la question qu'on pose, c'est comment on fait pour que la Torah, elle t'amène à être Aaron à Kohen, elle t'amène à être Moshé Rabbeinon, et elle ne t'amène pas à être Khor. Ça, c'est les deux questions essentielles qu'on pose ici, que la Torah lui pose. Pour répondre à ça, il faut aller voir la Maseret Erovin, la Maseret Erovin, pour ceux qui l'ont étudié, dans la page 13, Amutbeth, là-bas, il y a une grande Mahloquette très connue, très connue, qui est ramenée là-bas, mais la manière dont elle est abordée par la Gmara est très spéciale, cette Mahloquette. Pourquoi ? entre deux géants qu'on a l'habitude de voir en Mahloquette, Béth-Chamay et Béth-Hilel. Et, de manière inhabituelle, la Gmara nous dit quoi ? Leur Mahloquette, elle a duré combien de temps ? M'Chem, elle a commencé avec elle, vous savez ? 9h10, ouais. Ok, je vais faire avec... Merci, M'agrévide. Merci, M'agrévide. Merci, M'agrévide. Je sais que vous avez tellement absorbé, vous pouvez rester pendant des heures, mais quand même, il faut les faire. Ok. la Gmara a dit, c'est un truc très spécial, c'est très rare qu'on te dit dans la Gmara combien de temps une Mahloquette elle dure. La Gmara tenue toujours ici, Béth-Cham, j'espère, je pense. Ouais, et la plupart un petit peu, plus, moins, je sais pas, mais en tout cas, vous voyez que c'est rare que la Gmara, quand tu fais une Mahloquette, on te disait, ah, tu disais, cette Mahloquette a duré 6 mois, cette Mahloquette a duré 6 mois, celle-là a duré 1 an. C'est rare. La Gmara, elle te dit, la Mahloquette entre Génébou, ils sont là comme nous, et ils sont en train d'amener des arguments, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, etc. 2 ans et demi. Pourquoi la Gmara, elle te donne la mesure du temps ? Pourquoi la Gmara, elle te donne, pourquoi ? Il faut comprendre, on parle de Tanaïm. Tanaïm, on a même pas idée ce que c'est les Tanaïm. On a même, c'est à quoi, peut-être 1000 ans, ça ne nous suffira pas pour comprendre c'est quoi un Tana, que les Tanaïm, ils faisaient revivre les morts, ils comprenaient le chant des oiseaux, les paroles des conversations des arbres, ils avaient toute la Torah entière dans la tête, Ken, et pendant 2 ans et demi, ils se cassent la tête. Une marque loquette, ça va vite. Une marque loquette, ça va vite. Ça veut dire que ça va vite. C'est quoi la Gmara ? Ça ne dure pas longtemps. Normalement ? C'est quoi la Gmara ? C'est quoi la Gmara ? Donc là, c'est l'Echam-Chamayin. En réalité, c'est quoi la Gmara ? Justement, si la Gmara a duré aussi longtemps, c'est parce qu'en fait, c'était en train de débattre d'un sujet qui était fondamental. Ils étaient en train de débattre. Ils ne débattaient pas de ce qu'il faut mettre la chaussure droite avant la chaussure gauche. C'était une question beaucoup plus fondamentale. C'est fondamental, mais beaucoup plus fondamentale dans le but de la création de l'homme. Qu'est-ce qui va justifier la création de l'homme ? Qu'est-ce qui va justifier le maintien de la vie d'un homme ? Et est-ce qu'un homme, ça valait le coup qu'il vienne sur Terre ou pas ? C'est pour ça qu'ils sont restés aussi longtemps. La Gmara a dit la question qu'ils se sont posées, c'est est-ce que c'était rentable pour l'homme d'être créé ? Est-ce qu'il valait mieux que l'homme soit créé alors qu'il a un Yéterara ? Au final, on voit que ce n'est pas évident de sortir gagnant d'ici. On a l'impression que ce n'est pas évident. Et pendant deux ans et demi, un il dit il valait mieux qu'il ne soit pas créé. Il valait mieux qu'il reste là-haut. Il valait mieux que chacun reste là-haut. Il dit non, non, non. Il valait mieux qu'il soit créé. Vous savez quoi ? La souris sur le gâteau c'est que c'est rare. Là, ils sont tombés d'accord. Au final, ils sont tombés d'accord. De manière unilatérale, tout le monde est d'accord. Il valait mieux qu'on ne soit pas créé. Mais, il y a un B. La gomara, elle met un B. Elle dit mais maintenant qu'il est créé et là, on comprend pourquoi ils sont restés deux ans et demi. Parce que maintenant qu'il est créé, il est créé, on est là, on est tous là maintenant. On n'est pas avant. Ce n'est pas un pitbull qui vient hacher avec HM avant qu'on soit créé. On est là, déjà. Qu'est-ce qu'on fait ? Il dit maintenant qu'il est créé. Qu'est-ce qui va justifier sa création ? Qu'est-ce qui va justifier que ta journée aujourd'hui, tu vas la rentabiliser et que tu peux dire au Hachem, c'est bon. Il valait mieux que je sois venu. Ils disent maintenant qu'il est créé. Il y a Pash Pesh Bema Asab et il Mash Mej Bema Asab. Quand même, il va s'introspecter dans ses actions et il va palper ses actions. Le Messia Ticharim dit c'est quoi ? Prenez le Messia Ticharim au début. Le Messia Ticharim il explique que cette loi va là et il dit il dit arrêter introspecter c'est regarder à l'intérieur de toi tous les jours. Est-ce qu'il y a des mauvaises choses que j'ai faites ? Des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvais désirs, des mauvaises caractères, des fautes ? On s'en sort plus. Hein ? On s'en sort plus si on fait ça toute la journée. Pourquoi toute la journée ? Qui t'a dit de faire ça toute la journée ? Attends, attends, attends. Qui t'a dit de faire ça toute la journée ? Je ne sais pas, mais si on cherche sur chaque mazé qu'on a fait une introspection, ça doit être un peu long quand même. C'est sûr que ça devrait être un peu long. Ça devrait être un peu long. Après, les gens quand ils font ça, ils disent franchement, au bout de 5 minutes, je ne sais plus quoi faire. Je dis, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Quand quelqu'un commence à faire le manifeste, je dis, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne vois pas. Tu t'inquiètes, c'est bizarre. Soit tu es pas basé. On verra que même celui qui est pas basé, il a de quoi bien réfléchir. Et la deuxième chose, c'est quoi ? Il y a ma chmèche. Monsieur le Charim, il dit, il y a ma chmèche. On verra qu'il y a un travail même pour ceux qui sont de cette équipe qui ne font pas de faute. Il y a ma chmèche, c'est la suite. C'est ce volet-là. C'est quoi ? C'est palper. Monsieur le Charim, il dit, c'est quoi palper cette action ? C'est comme si tu prenais un tissu et tu veux palper un peu comme dans le sentier, tu veux voir la qualité du tissu et bien ou pas. Tu veux toucher la cam. C'est quoi ? C'est quoi ? Il dit, Monsieur le Charim, il dit, c'est prendre tes bonnes actions que tu as faites maintenant. J'étais à la synagogue, j'étais au Chirur ce soir, j'ai fait une tchaïdaïm, j'ai mis les tfilines. Et comment je l'ai fait ça ? Il dit, il y a encore des tfilines, purée, un esclave. Ou bien non, c'est horrible. Je peux servir le roi des rois m'attacher à lui. De palper, comment tu as fait tes mitzvot ? Parce que je ne sais pas, je dois avoir rendu compte. Ok. Ça, c'est rabotaï. Je ne sais pas si vous imaginez que l'agmara, ce n'est pas le rabbi Nachman, ce n'est pas le balachem tov, c'est l'agmara, le dosha, que tout le monde est d'accord dans l'agmara, il n'y a pas de marloquette sur ça. Ce n'est pas une marloquette. Tout le monde est d'accord. Qu'est-ce qui justifie la vie d'un homme ? On serait dit quoi ? Tu dis la Torah. Marque-moi quoi ? Maintenant que tu es créé, étudie la Torah. Ça va dire ça, Bet-Shabaï, Bet-Ilaï, ils étudient la Torah. Qui mieux que qui étudie la Torah du matin au soir ? Qui ne font pas de différence entre le jour et la nuit. Qu'est-ce qu'ils te disent ? Non. Ce n'est pas ça qui va sauver un homme. La preuve, d'ailleurs, Korach, qui dit que tu n'es pas un Korach, chez toi ? Qui dit qu'à la maison avec ta femme et tes enfants, tu n'es pas un... Comment tu as une preuve que la Torah, tu la vis bien, que ta Torah, c'est une lumière ou pas ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ce qui va justifier un homme, c'est qu'il passe. Ce que nous, on va appeler le bon des doutes, ce que d'autres vont appeler le bon des fesses, c'est d'avoir un moment dans ta journée où tu vas t'introspecter, un moment dans ta journée où tu vas remettre en question ce que tu as fait et tu vas passer en revue tout ce qui s'est passé dans ta journée. Et ça, les amis, le Lekartov. Pourquoi au quotidien, maintenant, comment est-ce qu'on a passé de le bon des fesses qu'on aurait envie de faire à Rosh Hashanah, à Kippur, au quotidien ? Alors, ça, c'est une question qui rentre dedans, qui est très très bien. Pourquoi faire un très bon à l'année fesses au niveau des doutes quotidiennes et pourquoi pas faire ça que à Rosh Hashanah ? Avant Rosh Hashanah, avant Kippur. Déjà, si tu arrives à te rappeler de tout ce qui s'est passé dans l'année à Rosh Hashanah, une fois par an, franchement, tu es un extraterrestre. Vas-y. Hein ? Non, moi, je m'arrive de noter. Tu notes les grosses étapes. Alors, tiens, je te fais une question. Tes notes, elles prennent combien de pages ? Pas beaucoup. Il devrait y avoir au moins 365 pages. Au moins. Minimum. Au moins. D'accord ? Quel jour. Ok. Première chose, déjà, parce que tu ne vas pas... Déjà, tu ne t'en rappelleras pas. Deuxième chose, je finis juste la réponse et après, une autre question avec vous. Deuxième chose, là, tu ne t'en rappelleras pas. Deuxième chose, il faut comprendre une chose, on n'a pas compris... Non, on pense à une lourdeur maintenant, c'est... Je suis en train de faire un petit Kippur, un petit Rosh Hashanah, la Rassera et tout. On n'a pas compris d'où elle vient la Rassera. Ta Rassera, tes problèmes avec ta femme, que ta femme a de cri dessus, que ton mari, pour les femmes qui regarderaient le cours, que ton mari a de cri dessus, etc., que tes enfants, ils ne sont pas comme il faut, que tu ne sens pas bien un jour que tu as le problème avec la Corona, l'autre, il a la Rassera du contrôle fiscal, l'autre, il a la Rassera de la guerre en Ukraine, l'autre, il a la Rassera de lui-même. Tout ça, ça vient d'où, tout ça ? Tout ça, les amis, ça vient d'où ? Il y en a un jour, il y a une nouvelle Rava Rouch, il lui a dit, je veux une Ségoula pour la Simcha. Il s'attendait à penser à des pensées positives, des trucs comme ça. Il a dit le Rava, tu veux une Ségoula pour la Simcha, c'est la Rassera, je veux regarder mes, je veux parler de mes erreurs, mes trucs, ce que j'ai fait, ce que j'ai regardé tout à l'heure, comment j'ai parlé, la Rassera, Dieu m'a dit, la Simcha, c'est la Simcha, c'est Tisha B'erb que tu es en train de me dire. Oui, tu n'as pas compris, toute ta Rassera, c'est à cause de tes fautes. Chaque fois, tu as un écran entre ton HM, la source de la Simcha, c'est HM, la source du bonheur, c'est HM, là, tu manges un Coca-Cola, qui a créé le goût du Coca-Cola ? C'est HM. Toute la joie, la seule joie qui existe, c'est l'attachement à Kodosh Bokou. Et ce qui se vitalise dans les petits trucs à droite, à gauche, c'est aussi l'intincelle à Kodosh Bokou. Qu'est-ce qui fait que tu es triste ? Il y a une seule chose qui fait que tu es triste, c'est que tu n'es plus connecté à Kachem ensemble. HM, il est connecté avec toi, mais tu ne sens plus le lien. Qu'est-ce qui fait l'écran entre toi et Kodosh Bokou ? C'est la Veroch. Pourquoi tu vas laisser les dossiers s'accumuler, la lourdeur du poids de tes fautes s'accumuler entre toi et HM ? Que ta vie, tu te sens lourd, tout est lourd, tout est dur, et tu prends des croix droits à ta gauche parce qu'il s'est marqué dans la Kodosh Bokou, il n'y a pas de souffrance sans faute. Un homme ne souffre qu'à cause de ses fautes. Un homme ne souffre qu'à cause de ses fautes. Ça veut dire quoi ? Tu fais Tchouba tous les jours. Tu as Rèche Bonne et Fèche tous les jours. Tous les jours, tu fais Kippou. Mais c'est quoi Kippou ? Tu sors de Kippou, c'est Simchat Torah. Pourquoi c'est fini ? Tous les jours que tu sors, tu as fait la douche. Comment tu te sors après une douche ? Je te donne un exemple. Est-ce que tu pourrais prendre une douche une seule fois par an avant en Chana au Kippou ? Je crois que ta femme a été très dehors. C'est insupportable. Je ne peux, ce n'est pas possible. Déjà un jour, deux jours, tu n'en peux plus. À part pour les Français, un truc spécial en France. C'est-à-dire que Bonhomme, il est prêt à rester avec ses poubelles, vivre avec ses poubelles, pendant 35-35 jours, il est blanc, il se prend un tas de poubelles, il se met ça, il fait son oreiller avec et tout. Tu es rempli de saleté qui te cause, et encore si c'était que de la mauvaise odeur. C'est-à-dire ? Ah voilà, ça crée tous tes problèmes, toutes tes souffrances, que le flic qui t'a arrêté, qui t'a mal parlé, que l'autre qui t'a crié, que l'autre qui t'a fait un cul de poisson, tout ça, c'était la verote. Tu dis, attends, c'est la race rame. C'est la race rame, mais pas du tout. Hachem, il t'a dit rien, mon fils. C'est marqué dans le Midrash, c'est marqué dans plein d'endroits arabes. Dachem, on a écouté Mooran. Tu te juges tout seul, il n'y a plus de jugement là-haut. La plus grande miséricorde d'Hachem, un des plus grands dévoilements de la miséricorde d'Hachem, c'est le feu de Saint-Rose-Pouche de tous les jours. Je te mets entre les mains des juges célestes, ou soit tu te juges tout seul. Et quand tu te juges tout seul, c'est fini. Tu sors non seulement, on t'a enlevé tes fautes, en plus, tu as fait la mise à la tchouva, tu ressors avec un chef, un million en comptant membre, il vient de passer le feu rouge, il vient de prendre une amende, il devait aller au tribunal, il ressort, « Ah, ça fait tchouva ? » Il n'y a pas de problème, vous pouvez passer, on vous fait un petit chef. Extraordinaire. On n'est pas conscient de ce que c'est la tchouva, on n'est pas conscient de ce que c'est la miséricorde d'Hachem. On ne sait pas en réalité qu'on se fait mal à nous-mêmes de ne pas faire tchouva. Et que faire tchouva, il y a rien de plus simple, c'est prendre des paroles, parler à Hachem et demander à l'aide à l'Hakadosh Barucho. D'être honnête et demander à l'aide à l'Hakadosh Barucho. Ça, c'est une des réponses. D'accord ? On pourra encore développer, mais je veux garder le flux conducteur. Tu voulais dire quelque chose ? Ça y est, c'est bon. Ah, bon, Hachem. OK, ça, c'est juste un élément de réponse. Il y a encore beaucoup à dire. Je vous invite à... J'en ai mis en français, mais ce n'est pas grave. Ce livre-là, pour les Français, ceux qui parlent en français, c'est expliqué pendant 500 pages pourquoi c'est bien de le faire tous les jours. OK ? On reprend. Maintenant qu'on est arrivé à cette gomara-là, qu'est-ce qu'on a dit ? Le Leckartov, maintenant. Le Leckartov, vous connaissez tous le Leckartov, que les religieux prennent à table le Shabbat pour faire un Devar Torah, dans le Montravédil. Moi aussi, j'en ai 27 chez moi, de Leckartov. Je trouve que je l'ai ouvert que pour voir ce commentaire-là. Et là-là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, c'est quoi la différence que Korah ? Il est devenu Korah et que Aaron est devenu Aaron. Que Korah, il veut prendre tous les pouvoirs. Et Aaron dit, mais Moshé, tu fais ce que tu mets moi comme un gars de l'archuma ? Tu as trouvé que moi avec ce qui s'est passé avec la faute du Vaudor ? Que Moshé, il va délivrer et le pape dit, mais t'as pas trouvé mieux, prends Rabi Akiva, pendant 7 jours, il n'y a jamais se tombé, prends moi. Et Korah, il dit, mais pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? C'est Korah, c'est ça Korah. Pourquoi pas moi ? Déjà, Korah, tu portes l'arche sainte, tu voles avec l'arche sainte, tu as un mérite de fou, tu ne te dis pas ? Non, je vais aussi encore, 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 encore. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le cartab, il dit, vous savez quoi ? Aaron a Cohen, il faisait Hejbona nefesh, Aaron, il ne faisait pas Hejbona nefesh, il faisait une beauté d'août, il est resté. Et Korah, je ne dis pas ce qu'il était, il n'était pas resté. Il ne faisait pas Hejbona nefesh. Alors, qu'est-ce qu'il a à faire à Aaron ? Il a des fautes à Aaron. Il a dit, après, 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 il a fait à Hegel, il a plein d'explications que ce n'est pas une faute qu'il a fait à Aaron, c'est-à-dire des raisonnements qui étaient positifs, il avait des bonnes raisons de faire ce qu'il a fait. Sur quoi il a fait Hejbona nefesh ? Aaron a dit, les tzadikim, eux, ils ont un Hejbona nefesh, qui est quoi ? C'est Yemashmesh et Maassav, de palper leurs actions. Aaron, tous les jours, il refaitait tout son programme de la journée, tout Shukhanarour, depuis Hachemat à Boker jusqu'à Kriachemaladmitar. Voilà. Et il a regardé comment j'ai fait le Shukhanarour, il n'y a pas d'erreur, il a tout fait. Mais avec quel enthousiasme, avec quel feu, avec quel simra, et tous les jours, comme plus tu découvres Hachem, plus tu vois qu'Hachem il est grand, il dit Rabbi Nachman. Aaron a dit qu'on fait Shuvah sur la première Shuvah, c'est quoi faire Shuvah sur la première Shuvah ? C'est-à-dire que tu as reçu une Aguille, chez toi quelqu'un, tu reçois quelqu'un chez toi, un barbu comme ça et tout machin, tu le reçois, tu le reçois bien et tout, parce qu'il y a des passages dans la vie, tu lui fais Adam Khout, le machin, le petit Bokobza, machin. Il s'en va, t'apprends que tu as reçu chez toi Rabbi Nachman de Brestem. J'ai dit, oh purée, si j'avais su que c'était Rabbi Nachman de Brestem, j'aurais fait, mais j'aurais fait 10 fois plus. Alors, Aaron il dit, une personne qui avance dans la Torah, et plus tu fais le Shuvah, plus tu nettoies les écrans entre toi et Hachem, tu étudies la Torah, plus tu as une conscience d'Hachem, de la miséricorde, de l'amour, comment tu dois Hachem, etc., qui est énorme, plus tu as honte de comment j'ai servi Hachem hier par rapport à si tu avais conscience de qui je suis, j'aurais servi beaucoup plus d'enthousiasme, de feu, de ferveur, de honte, etc. Ça, c'est ce qu'Aaron, tous les jours, il te le tirait. Tous les jours ! On voit les écrits, si vous prenez Alimé Troupha, c'est un des plus grands livres d'encouragement qui existe sur Terre, qu'il a écrit, Rabbi Nathan, c'est les lettres des chants entre Rabbi Nathan et son fils Rabbi Yitzhak. Et tu vois, à la base, tu dis, attends, je ne comprends pas, Rabbi Yitzhak, c'est un Racha, il est comme moi, oui, il est comme nous, en 2022, avec ce qu'on traverse, nous, en 2022, avec des vraies fautes, des vraies pensées, des vrais trucs, etc., que tu vois comment il parle à son père, et tu vois, et tu vois, et Rabbi Nathan qui le renforce, « Eh, Nyehush, mon fils, il n'y a pas de désespoir, » et tu as un frère qui te parle à toi, et tu dis, il est écouté de filo de Rabbi Nathan, et Bémet. Et le père, tu parles son fils, comme Rabbi Nathan, tu parles à Rabbi Nathan. C'est ça, c'est Alimé Troupha ? C'est ça que je parle, Alimé Troupha ? Le livre des lettres de Rabbi Nathan. Comme Rabbi Nathan, il est dans son fils, et lui, il dit qu'il appelle mon maître, c'est son fils. C'est ça, et il est sur Rabbi Nathan. Et bien, dans l'introduction de Alimé Troupha, vous lisez ce qu'il a apporté là-bas, et c'est un mec qui a rapporté là-bas, c'était un tzadik gamo, au final, au BDHM, un mâche extraordinaire. Sur quoi il se lamentait, sur quoi il se déprimait, il devait l'encourager, il n'y a pas de désespoir, etc. Pendant, je ne sais pas, quelques secondes, je n'ai pas pensé à HM. Pendant quelques secondes, je me suis détaché du monde futur. Pendant quelques secondes, j'étais dans ce monde-là, etc. Et comment, je n'ai pas servi à HM avec suffisamment de simchat. Pour lui, c'était énorme. Mais qu'est-ce qui est important pour nous, les amis ? C'est que ce travail-là, ça, on parlait de Salikin. Nous, déjà, il suffit rien que de voir une journée aujourd'hui, qu'on passe aujourd'hui. Si tu fais un peu Helebonnefesh, tu vas avoir besoin beaucoup de l'aide de Rabbi Nathan pour te renforcer, que tu es un tzadik, que tu ne t'inquiètes pas, on voit les points positifs en toi, etc. Parce que tu vas vite, vite, avec l'Internet, avec des compagnies aujourd'hui, c'est-à-dire, une journée, le bonhomme, il peut être déprimé comme il faut. Encore, il faut savoir que c'est des fautes. D'accord. C'est pour ça qu'on a utilisé la Torah. C'est un truc de la Torah, tu ne sais pas ce que j'ai dit lui. C'est un truc de la Torah, ça ne commence même pas. Tu vas t'introspecter sur quoi ? Si tu ne dis pas la Torah correctement à un homme, sur quoi il va s'introspecter ? Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que les cartes ont dit qu'est-ce qui a sauvé Aaron ? Qu'est-ce qui peut nous sauver à chacun d'entre nous ? C'est que quand tu vas faire que tu vas parler avec Hachem de tes pensées, tes paroles, tes actions, etc., tu vas acquérir ce qu'on appelle, les amis, la chose qui est le remède et l'antidote à la Torah, qui transforme toute la Torah en une potion de vie et non pas en poison mortel qui s'appelle l'humilité. La Rane Nava. La Rane Nava. Il y en a qui vont être plus ou moins orgueilleux, il y en a qui vont être plus ou moins indes, etc. Mais le travail, le travail qu'Hachem il attend de nous et que pourquoi Hachem il fait que tu es imparfait ? Pourquoi Hachem il attend de toi que tu viennes prendre conscience de ton imperfection ? Pour que tu prennes conscience de ta petitesse. Rabi Nachman dans la Torah 14 il dit qu'un homme il doit arriver à sortir, à casser son orgueil dans quatre dimensions. Déjà tu as un orgueil, sache tu as un gros orgueil. Tu es né, tu es orgueil, mais tu n'as pas à ton vouloir. C'est ton challenge, c'est de casser ça. Ton challenge c'est de de voir avec la vie, avec la Torah, les mitzvot, la tfilah, et on va voir avec la hitbod des doutes, nettoyer cet orgueil pour prendre conscience d'Hachem, prendre conscience que tout le bien de la Kadosh Baruch Hu, que tu dois tout à Kadosh Baruch Hu, que moi tu dois être reconnaissant à Hachem, que moi tu dois être annulé de la Kadosh Baruch Hu. Il dit là-bas, tu dois te sentir, je ne veux pas vous faire la Torah 14, mais là-bas il dit tu dois arriver à te sentir plus petit que les plus grands que toi, que tu me connes, ensuite plus petit que ceux qui ont le même niveau que toi, on est là tous ensemble, on pense qu'on est tous les mêmes niveaux, tu dois te sentir plus petit que tout le monde ici. Et après, ceux que tu sens qui sont plus petits que toi, tu dois te sentir encore plus petit que eux. Une fois que tu sais que tu es plus petit que tout le monde, tu vas te dire, en fait je suis encore plus petit que je pensais que j'étais petit. Comment tu arrives à un truc pareil ? Arrête, ça c'est la Torah de la dépression, pas du tout. C'est quand arrêtez, plus tu casses la Gahava, et plus tu retrouves ta Nechama, et tu te relis à Kadosh Baruch Hu, ta Nechama, c'est une part d'Hachem, plus tu caches les écrans de ton moi, 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 plus tu découvres que toi, tu es quoi ? Tu es une part d'Hachem. C'est extraordinaire, tu es une part d'infini, tu es une part d'une totipotence, tu es super puissant, mais tu n'es qu'une part d'Hachem. Mais en même temps, tu es connecté à la Gahava. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais comment tu acquiers ça ? Eh bien, quand tu fais Khech Bonnefèche tous les jours. Quand tu vas étudier la Torah, et qu'après avoir étudié la Torah, tu vas réfléchir. Ok, j'ai étudié la Torah, mais est-ce que j'ai fait ce qu'elle m'a fait dans la Torah ? Est-ce que je fais ce qu'Hachem me demande par rapport à ce que j'ai étudié ? Je pensais dans mes paroles, dans mes actions, et une personne, elle ne doit pas se briser. Sachez qu'Hachem, vous avez l'impression que vous vous dites, purée, mais je suis... Hachem, pourquoi tu me laisses tomber encore une fois ? Je me suis brisé. C'est ta Gahava qu'on brise. Ce n'est pas toi. C'est ta Gahava qui est la source de tous tes problèmes de ta vie. C'est ta Gahava. La faute principale qui est la mère de toutes les fautes, c'est l'orgueil. Si tu casses l'orgueil, tu casses les pieds de toutes les agorotes. Si tu acquiers l'humilité, tu acquiers la base de toutes les misdotes de ta vôtre. Maintenant qu'on a dit ça, qu'on est arrivé à cette compréhension de ce qu'était la différence entre Korah et Aaron, qui fait que Korah qui est devenu Korah malgré sa Torah, et qu'Aaron est devenu Aaron malgré sa Torah. Et regardez, plus un homme est humble, et plus Hachem nous choisit pour des grandes choses. Moshé Rabbeinu qui est l'homme le plus humble de toute la Terre, c'est Moshé Rabbeinu. C'est lui qu'on choisit pour donner à toi. C'est Moshé Rabbeinu. Donc ne dis pas ouais, non mais l'humilité c'est la Rassera, non t'inquiète pas. Cherche pas les honneurs. C'est les honneurs qui vont venir à toi. Hachem va vouloir se manifester à travers toi. Il va t'utiliser pour ça. Et quand Hachem passe par toi, c'est quelque chose d'intense. C'est quelque chose de grand. Ok ? Maintenant, on peut commencer à comprendre c'est quoi l'histoire, le lien entre Korah et la paracha de Khoukat. On a dit que dans la paracha de Khoukat, c'était marqué que la vache rousse, elle a impurifié elle a impurifié qui ? Ce qui était pur. Et elle a rendu pur ce qui était impur. Et on a dit que c'est bizarre parce que la vache c'est marqué quoi ? C'est marqué Zot Khoukat à Torah. C'est ça la loi incompréhensible de la Torah. Pourquoi ? Parce que la Torah, les amis, comme on l'a dit, il y a une potion de vie ou un poison mortel. La Torah, elle peut te rendre pure ou elle peut te rendre impure. Écoutez bien ce que je vais dire et retenez bien ce que le Rav explique. C'est quoi le secret de la Torah qui est comme la vache rousse ? C'est que la Torah, elle rend pure celui qui, quand on étudie, qui se sent impur. Et que maintenant, il vient étudier la Torah parce qu'il se sent impur et il se dit j'ai besoin de la Torah pour me purifier. J'ai besoin de la Torah pour me parfaire. Il vient avec la Torah avec l'humilité de sa petitesse. Celui-là qui se sent impur comme la vache rousse, elle purifie ce qui se sent impur. On ne te demande pas d'être impur. on va te tremper dans un truc, on va faire un truc sale avant de venir à tuer la Torah pour te faire des choses. C'est pas ça qu'on te dit. Le sentiment de se sentir impur, pas je me sens que je suis un mauvais garçon, etc. C'est pas ça. C'est de sentir d'avoir fait la néglise et de sentir que tu as besoin de l'aide d'Hashem, que tu as besoin du miguet de la Torah pour te parfaire. À ce moment-là, la Torah est agmara, elle va. Et tout ce que tu vas étudier la Torah, tant que tu gardes cette conscience-là, il faut la garder parce que c'est pas évident. Eh bien, la Torah te purifie. Par contre, si tu viens étudier la Torah comme Korach, sans faire que tu viens étudier la Torah maintenant en disant moi j'ai entendu Hachem, moi j'ai vu des miracles, moi j'ai étudié la Torah du matin au soir, je vole avec l'arche sainte, je suis un tzadik, je vais en bête à Midrash une heure par jour, deux heures par jour, je suis le tzadik de Givach Mouel. Ouais. Ou je fais partie des tzadikines de Givach Mouel. Et si tu penses à ça, quand tu viens étudier la Torah, à ce moment-là, tu te sens pur quand tu étudies la Torah, la Torah, la Torah d'Oshah, elle t'a purifié. Pour que tu prennes conscience que t'es à côté du but de la Torah. Que le but de la Torah, c'est l'humilité, c'est connaître Hachem. Et sans ça, la Torah, elle peut pas te purifier. Ça, les amis, écoutez bien ce qu'on dit. C'est-à-dire que on est arrivé à comprendre que des Tanaïm qui, eux, étudiaient la Torah du matin au soir. Ils ont dit que la seule chose qui justifie que ta journée allait rentable, c'est pas l'heure que t'as fait au but de la mèche. Parce qu'on sait pas comment t'as canonisé ça. T'as fait Hiroshima ou est-ce que t'as fait une centrale nucléaire pour éclairer le monde entier de la lumière d'Hachem. On sait pas. Par contre, si dans ta journée, t'as eu une heure de Khejba à l'Anefej, pourquoi une heure ? L'heure de tous les Sfarim, on parle de Shara. Pourquoi n'est-ce qu'on dit non, Shara, c'est un moment ? Vous allez voir quand vous avez commencé à faire une blé doute, que vous allez commencer un petit peu à vouloir remercier la chaîne par un peu de reconnaissance de ce qui s'est passé dans ta journée, etc. Tu vas vouloir un petit peu t'introspecter comme il a dit tout à l'heure. Il dit, attends, mais si je veux repasser ma journée, ouh, t'as 24 heures à passer. T'as l'air à passer dans 85 minutes, t'es un ordinateur, t'es un truc surnaturel, mais t'es pas un être humain. D'accord ? Une heure, une technique de combat, une feuille de route, qu'est-ce qui est le plus important à commencer à gérer ? Parce qu'il y a plusieurs dossiers quand même, il n'y en a pas qu'un à gérer des dossiers. Lequel est dans la pyramide, il y a d'autres qui dépendent de ce problème-là, que si je tape celui-là, je vais régler d'autres problèmes. Comment tu gères ta société ? Ça va ? Minimum, Rabbi Nakhman, c'est une heure. Rabbi Nakhman, il doit rester avec l'a dit que vous savez quoi ? Je vais être super simple avec vous. Même si tu n'arrives pas à faire ce qu'on est en train de dire. Viens une heure devant Hachem. Et l'envie simplement de parler avec Hachem, avec l'envie de t'améliorer, de t'introspecter. Moi, j'oeuvrer auprès d'Hachem, tu fais ça. Là-haut, ça douce toutes les rigueurs. Il a obtenu genre l'examen pour les nuls. Tu me dis que je suis nul, je ne sais pas parler, je n'ai pas étudié, je n'ai pas prié. Il a dit, regarde, tu lèves les yeux, tu espères. Tu peux faire mieux que ça ? Je ne peux pas réduire. Je ne peux pas te faire de promotion plus que ça. Ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Comment on fait ça ? Ça, les amis, ça, c'est la première chose pour vous dire, ce n'est pas du bitou le Torah. Ça, ça répond à la question est-ce que de faire ilbo des doutes, c'est du bitou le Torah ? Est-ce que de faire ilbo des doutes, maintenant, d'après ce qu'on a expliqué, c'est, je suis en train de passer du temps à côté, j'aurais dû être au métal de rage que Talmud Torah qui est négat Kulam, que l'étude de la Torah, ça englobe tout et c'est mieux que tout. Tu n'as pas compris. La Torah, c'est pas quand il y a du Khejban à Nefesh. Si tu as une heure de Khejban à Nefesh, ouais, c'est vrai, la Torah, c'est ce qu'il y a au-dessus de tout. Mais tu prends le Messia Técharim, tu prends Ravina Khan Brestev, ils disent quasiment la même phrase. Ilbo des doutes, ilma Allah, Eliona, Oudula, minakol. Ilbo des doutes, c'est le niveau qui s'élève au-dessus de tout. Le Messia Técharim, il dit quasiment la même chose. Tu vois la phrase, les gars, il me semble qu'il avait ramené au tout début de Nîmes Hormes, prenez dans le Messia Técharim, prenez dans le Messia Técharim les chapitres sur la Hasidut. Voilà, c'est bon, c'est bon. Le Messia Técharim, il dit voilà, il dit, et ce qu'il y a de plus précieux de tout, c'est l'aide de B'dedut. Ce qu'il y a de plus précieux que tout, c'est l'aide de B'dedut. De venir devant Hachem, et à ce moment-là, tu sais que quand tu fais ça, quand tu fais ça, à ce moment-là, tu sais que c'est au-dessus de toute la Torah Kula. Parce que ta Torah, tu n'es pas mieux que Korach. Tu n'es pas plus doué que Korach. Korach, il est arrivé à des niveaux déjà, il a vu des choses. Elle va que tu étudies la Torah avec M. Rabun comme il a étudié. Elle va que tu entends les deux premiers commandements de la boule d'Hachem, que tu vois des miracles sans naturel, après tu me dis, moi je suis comme Korach et je sais que je ne vais pas faire comme lui. Tu sais, tu ne sais rien du tout. Maintenant, il a écrit Tamut Torah Kennegat Kula. Quoi? Tamut Torah Kennegat Kula. Tu comprends? C'est pas ça qu'on arrive, Tamut Torah Kennegat Kula. À partir du moment où tu es en train d'étudier la Torah vers l'éterre levant. Parce que si tu utilises la Torah, si tu utilises la Torah avec la gaffe, c'est pire que tout. Les mots que tu ne t'étudies pas la Torah. C'est-à-dire, le bonhomme, il prend maintenant, il monte dans une fusée. C'est extraordinaire. Tu montes dans une fusée, tu vas décoller, tu vas arriver sur la lune. C'est magnifique. Mais si tu ne sais pas la puissée de la fusée, tu vas finir en feu d'artifice. Il ne veut pas monter de temps. Reste par terre. Le trip est beaucoup moins grand. La sensation est beaucoup plus calme. Prends ta trottinette. Et vas-y. C'est moins dangereux. Maintenant, tu veux monter dans une fusée, frérot, tu veux aller faire voir la terre dans eau, faire des trucs de malades, etc. Ok. Il y a un programme. Il y a un truc, comment ça marche. La Torah, ça marche quand tu étudies à Canava. Il dit le Ben Israï. Il dit, tu prends la Torah. Tu ne sais pas, c'est quoi la Torah, l'Ishma ? Que toute la Ségoula, la Torah, c'est l'Ishma. C'est la Torah dans l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, ta Torah, elle n'est pas à l'Ishma. Et si elle n'est pas à l'Ishma, toutes les Ségoulades de la Torah extraordinaires, tu les retiens pas. Et le moyen d'arriver à ça, véritablement, et d'être très sérieux dans ça, et de sécuriser ça, c'est d'avoir tous les jours ton l'heure d'une bonne doute. Chaque heure d'une bonne doute, vous savez c'est quoi ? C'est une goutte d'humilité qui rentre à l'intérieur de la chambre. Une petite goutte. Tu ne vas pas être un Moshé Rabbeinu du jour au lendemain. Dans 30 ans, peut-être tu vas commencer à être un Moshé Rabbeinu de ta génération. Mais chaque jour, tu sais que tu as un peu d'humilité, tu es en train de purifier toute la Torah que tu as étudiée. Toute la Torah que tu as étudiée dans la journée, elle est en train de monter quand ? Ma'ala et Lyonard. C'est quoi Ma'ala ? Tu peux dire qu'il fait monter tout. Parce que là, tu es en train de... Tout en service divin, on ne sait pas pourquoi tu le fais. Je fais l'Amidah international, mais je sais que tout le monde me regarde. T'as vu, il a fait une demi-heure d'Amidah celui-là. C'est pas ça de fil. Si tu penses à ça, un peu dans ta de fil. Même ta de fil, elle ne vaut rien. C'est vrai que tu es seul avec HM. Il n'y a personne qui sait. Il ne va pas dire à tout le monde, j'ai fait une heure de Bézou aujourd'hui. Je n'ai rien fait de la Bézou celui-là. Bien, c'est un Ravre. Tu es seul avec HM, il n'y a personne qui te voit. Tu es seul, tu parles avec HM, tu vois ta petitesse, tu remercies HM, tu te dis, mais qui je suis moi pour inspirer vers HM ? Chaque respiration, c'est... Je te dirais de ne vous couper en rondelles par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ce que tu m'as demandé. J'ai fait tellement de choses que tu haïs HM. Pas moi, HM il ne te haï pas toi, HM Frachov. Mais il y a des choses que HM il haï, parce que ça t'empêche de le connaître. Mes amis, je vais vous prendre un petit écouté à la faute. Ça a fini les séniteurs ? Ça a fini les séniteurs ? Ah ben c'est sûr. Ça a fini les séniteurs. T'as dit, ça peut s'appeler une bonne édou, ça peut s'appeler autrement. Bien sûr. Dans la Torah... Ils ne font pas les mots des doutes et qui vont pouvoir donner Mahala et Léonard à leur Torah. Ils vont avoir un travail différent qui ne s'appelle pas forcément les mots des doutes. Ça peut s'appeler le travail des midotes. Alors, dans le travail des midotes, c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans le travail des midotes, on pourrait dire, attends, moi je pourrais faire étudier la Torah, et c'est bon. J'étudier la Torah, et avec la Torah, je m'introspecte. Dans mon étude de la Torah, je travaille mes midotes, je m'introspecte. Il faut savoir que tous les courants du judaïsme, que ce soit le monde l'Italie, Ravie Cheskel-Evenstein, c'est un des plus grands mage gardé de Ponevich, que tout le monde a témoigné sur lui qu'il avait le roi à Kodesh. Ponevich, c'est une yeshiva l'Italie, c'est la yeshiva du monde l'Italie qui n'est pas du tout chassidique. Sur la Gemara qu'on a vu dans la Sechette Yerouvin, la Gemara qu'on a vu dans la Sechette Yerouvin, la fameuse de Marc Loquet, etc., il dit un homme qui ne fait pas tous les jours un zman de cheshbonanefesh où il va s'isoler avec le Kodesh Brauchou sérieusement, alors il ne justifie pas sa création. Et tous les sfarim ils parlent d'un zman de idbonenout, de cheshbonanefesh, mais où je suis en dehors du livre, où je suis en train de réfléchir et de voir... Attends, j'arrête le livre, le livre j'ai compris. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est de travailler sur ses massifs. Il faut qu'on attendre pour ça. Mais, non, pas d'ailleurs, il faut qu'on attendre. C'est un temps à part, mais je parle du contenu de ce temps. C'est pas forcé, ça peut être une beauté d'outes telle qu'elle est... C'est quoi une beauté d'outes ? C'est le processus qui est écrit. Il n'y a aucun processus. On verra peut-être... Non, non, il n'y a aucun processus. La beauté d'outes, c'est juste que la seule différence avec tous les autres courants, c'est ce qu'il a dit Rabbein Ahmed, c'est que tu vas en parler avec Hachem quand elle est ton meilleur ami et que tu vas demander l'aide à Hachem. Et moi, dans mon cursus de Tshuva, de deuxième Tshuva, on va dire quand j'ai commencé à me rapprocher de Rabbein Ahmed, de Breslev, etc., et j'ai commencé à faire il y a des doutes, j'ai commencé beaucoup à réfléchir à ce que les différences, pourquoi parler, pas parler. Mais en réalité, il y a une grande différence. C'est que d'abord, une personne quand on réfléchit, elle est proche d'elle-même. C'est très, très difficile, très, très difficile d'apprendre à se regarder vraiment en face du miroir, d'apprendre à être très sincère avec soi-même. Et après, même quand tu vas travailler, si tu ne demandes pas à l'aide à Hachem, tu vas croire que c'est qui qui change, c'est qui qui fait le travail, c'est toi. Parce que Rabbein Ahmed, quand il te dit que tu vas prier à Kadosh Burkou, que tu vas prendre une minute dans la Torah cinquante et d'écouter Mooran, à Noor, ben là, il dit Rabbein Ahmed, tu veux déraciner toutes tes montrées de caractère, ce que les autres salikis ne disent pas que tu ne dises pas ça, tu peux raffiner. Rabbein Ahmed dit non, tu peux tout annuler. Rabbein Ahmed, il a dit, celui qui va dans mon chemin, qui me fait confiance, je le prends par la main et il peut devenir comme moi, Mamash, que Rabbein Ahmed, il a dit qu'il a tout annulé qu'à 38 ans, il est arrivé à ce que le maximum d'un corps il peut arriver, un homme dans un corps il peut arriver, il a tout annulé. Il a dit, la dernière fois, c'est très bien comme on dit Mamash, tu peux vous rendre comme Mamash, c'est une ligne de route, c'est simplifié tous les itinéraires, tu fais ça, je te prends par la main et tu vas arriver à ça. Il dit, tu vas mieux tous les traits de caractère, tu prends un trait de caractère. La colère. La colère, c'est les yeux. Le plus important c'est les yeux. Il a dit, au-delà de ton qu'il va ne fait ce quotidien, tu vas prendre ce truc-là, ce qui te pourrit la vie, que tu sais que tu arrives, que tu le vois dans le miroir là-dedans, tu te dis, oula, non, passe à autre chose, s'il te plaît, on ne parle pas de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui fâche. Et ça, la nature, elle t'oublie de te comporter comme ça. J'ai beau essayer, j'ai beau l'entendre dans les cours de Torah et de Moussar et dans les livres, je le lis, je le lis, je le lis, mais ma nature, elle est plus forte que moi. Je n'arrive pas. Je retombe toujours dans le même panneau. La nature, elle t'oblige comme ça. Qui c'est qui t'as créé avec cette nature ? C'est Hachem. Hachem, il t'a mis une nature comme ça. Mais la Tifila, c'est l'intervention de Hachem, elle transforme la nature. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai une drachemalaï. J'ai étudié, fermé mes yeux, je n'arrive pas à fermer mes yeux. Tu m'as créé comme ça, je ne m'en veux pas. Tu as l'air à Hachem, tu m'as créé comme ça, ça me permet de me tourner vers toi. Ça me permet de sentir que je ne suis rien sans toi. La preuve, j'ai beau essayer tout seul avec mes propres forces, je retombe, toute ma conscience, toute ma Torah, elle s'oublie en deux secondes et d'un coup, je me retrouve comme un... Je me dis, c'est pas possible, où est-ce qu'elle est passée ma Torah ? Où est-ce qu'elle est passée ? Je me mets en colère, j'explose, etc. Je me dis, Hachem, moi j'ai un trachemalaï. Il m'a t'a donné au Zerli. Si tu ne m'aides pas, tu te demandes à Hachem, aide-moi Hachem, retire-moi cette nature-là, donne-moi la force de vaincre mon Itzera. Et la personne, elle crée un lien avec Hachem où elle, sa gare va, et son ego de croire que je, 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 parce qu'il y a un ego dans la Vodat Hachem, il y a un ego dans l'étude de la Torah. J'ai étudié la Torah, je comprends la Torah, j'ai compris la Soudia, j'ai expliqué quand il faut la... Je, 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 mais qui est Rone Mme Da'at ? Qui donne à l'homme la sagesse, le discernement, la compréhension, les idées, les conseils pour ne pas tomber ? Tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais tant que tu ne parles pas à Akadosh Baruch Hu, tant que tu ne demandes pas l'aide à Hachem avec ta bouche et dire à Rizal, tout ce que tu reçois à Santifila, c'est maziklerha. Tout ce que tu as reçu dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, même les choses, tes traits de caractère, tu dis attends, je ne vais pas travailler quand même les trucs où je suis déjà génial. Moi, je suis né, je suis un bal chesed. Ah, je ne vais pas parler ça avec Hachem. Ah, parce que tu crois que tu es un bal chesed. Tu crois que tu es mieux que l'autre qui est que tu le trouves à avoir. Mais qui c'est qui t'a créé bal chesed ? Qui c'est qui a fait dans ta nature que toi, le chesed c'est quelque chose de spontané, c'est Hachem ? Tu n'as pas prié pour ça ? Tu es engruillé là-bas. Remercie Hachem. Merci Hachem. Je ne sais pas pourquoi je suis bal chesed. Je ne sais pas, ce n'est pas normal. Pourquoi je ne suis pas comme il y a un espèce de radin, etc. Je ne sais pas. Je suis totalement Hachem. C'est les chrudes de mamie et papie qui ont prié, je ne sais pas, qui ont travaillé pour moi. Mais si une personne ne fait pas ce travail-là, sa gavail ne la déracinera pas. Il va faire de ça, de sa aboudat Hachem, sa plus grande aboudat Hachem. Et c'est très difficile, c'est possible, mais extrêmement difficile d'arriver à faire ce travail-là. Sans parler Hachem. Voilà, parce que le fait de parler à Hachem, tout de suite, c'est que tu t'annules. La tefila, c'est la malhout. C'est, je prends sur moi la route de Hachem, c'est-à-dire quoi ? Voilà Hachem, j'ai besoin de toi. En réalité, on est toujours dans Hachem. Tout ce que tu as réussi, même quand tu crois que c'est toi qui réussis, c'est Hachem qui t'a aidé. C'est Hachem qui t'a donné la force. Simplement, la prière, c'est le meilleur moyen de dévoiler que c'est tout ce qui se passe et la force d'Hachem. Ah, ça sera bon. Alors, la prière, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Il y a pas des tefilotes, c'est que tu dis la prière. Il y a des tefilotes autre que les prières organisées. D'ailleurs, dans ce livre-là, je vous avais été la première fois que j'ai lu en français, c'était il y a 12 ans environ. J'avais pas eu tant envie de dire ce qu'il y avait à Hachem, 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 et il y a un moment donné le Rav ici, le Hachem, à Hachem. Vous savez quoi ? Quand j'ai lu ce qu'il dit le Hachem, je me suis dit je suis sûr que le Rav il a tourné les mots. Bon état est pas mal. Je me suis dit je suis sûr que le Rav Roche il a un temps embelli les mots pour faire passer dans le livre que le Hachem dit ça, etc. Donc, un peu rime, j'étais à Saint-Maurice. J'ai pas de lunettes. J'étais à Saint-Maurice. Très loin de l'avant. J'étais à Saint-Maurice, donc c'est bien longtemps. Je suis resté que deux ans à Saint-Maurice. Et je vois un lit comme ça, à Lierk et Tfilod, gros comme ça. Je sais pas, je vais le prendre après la Megillah. Ouais, je le prends, je le prends comme ça. Et chez moi, j'ouvre le bouquin, je trouve sur quoi ? Ma Amar, c'était en fait, il te ramène plein d'extraits de Tzanniklin qui ont parlé sur la Tfilah, la grande Tfilah. Ma Amar du Hrafet Srein. Ouais, les amis, je l'ai pris. Je l'ai photocopié. Il s'appelle Hotsarot Hatsfila, le bouquin. Je l'ai photocopié, je l'ai dit c'est pas possible parce qu'en fait, l'extrait de quelques lignes du Hraf, c'est deux pages du Hrafet Srein. Et vous savez ce qu'il dit le Hrafet Srein là-bas ? Il dit le Hrafet Srein, c'est pas un fascin. En tout cas, pas de manière dévoilée. D'accord ? Il dit, il dit, il dit, c'est marqué, il faisait deux heures d'une boite d'une boite tous les jours. Non, c'est pas marqué là-bas. Là-bas, il dit qu'il faut faire d'une boite d'une boite mais ses élèves, ils ont témoigné qu'il faisait tous les jours deux heures d'une boite le Hrafet Srein. Il s'enfermait tous les jours, il disait, il se parlait à lui-même, il dit, Srein, comment tu as... Deux jours, deux heures par jour. Tu attends, Hrafet Srein, si déjà le Hrafet Srein, il fait deux heures par jour. Aïe, aïe, aïe. Moi, je me dis, non, mais moi, c'est bon, ça va, je suis en sadique. Hrafet Srein, deux heures par jour. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a à faire pendant deux heures ? Il prend sa vie au sérieux. Il prend sa vie au sérieux. Il prend la Gmara qu'on a vue au sérieux. Hrafet Srein. Maintenant, il dit, dans l'écouté à la croche, il dit, il dit, les gens, ils disent, oui, mais laïdbo des doutes, c'est pour les gens qui ont des grands niveaux. Mais tu n'as pas compris, plus tu es petit, plus tu dois faire laïdbo des doutes. Plus tu dois suppliquer. Je ne sais pas quoi faire avec moi. Je ne sais pas quoi faire avec moi. Je ne sais pas. Est-ce que tu crois que tu as la kippa ? Tu as la ira al-shamim. Avec la kippa, tu vois ce que tu vois. Avec la kippa, tu parles comme tu parles. La ira al-shamim, elle est très difficile avant. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il dit David. Mais là, il se tapait avec Adam. Mais moi, il ne se suffit pas de ce qui pire la amida. Parce que vous savez, il y a une histoire avec le bal-sham-tom. Une fois, le bal-sham-tom, le bal-sham-tom, il rentre dans une synagogue comme ça, il dit à ses élèves, toutes les filles-là. Tout le monde est là. Ouah, ouah. Vous n'avez pas compris. Ça fait des années qu'il n'y a pas une filla qui est montée. C'est quoi ? Il dit que c'est rempli de filles-là. Il dit, écoute les filles-là, ça fait des années. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. Parce que c'est quoi qui donne les ailes à la filla de monter, les amis ? Qu'est-ce qu'il donne les familles ? Une filla sans kavana, c'est un corps sans âme. On croit que c'est une parabole. Ce n'est pas une parabole. C'est que tes paroles, si tu ne mets pas du cœur, tu prononces des mots. Ce n'est pas des incantations magiques. Si tu ne mets pas du cœur, tu ne mets pas de la volonté, tu ne mets pas de l'enthousiasme. Tu connais la chanson de Gad Elmaleh ? Petit oiseau, si tu n'as pas d'ailes, tu ne peux pas voler. Mais qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux marcher ? Arrête, elle marche dans la synagogue. Elle marche, elle marche. C'est quand que ça brouille, je ne vais pas exaucer. Baba, mets ton cœur, mets tes mots, crois-y quand tu parles à la chaîne, tu parles de la Riffoua, crois-y à la chaîne, c'est la Riffoua. Croise à la chaîne, Croise à la Rachebourg qui peut te faire faire la Rachebourg. Et toutes les tefilas de la Tibourg, le niveau de la Tibourg, c'est quoi le niveau de la Tibourg ? C'est qu'on espère que dans la Tibourg, il y en a au moins un qui ne se concentre pas. Parce que lui, s'il ouvre la porte, tout le monde monte. Mais s'il n'y en a pas un qui se concentre, les amis. C'est presque pareil de près chez toi. Tu vas arriver là-haut, on va te dire. Donc, mitzvah de la Tfilah, monsieur Chicheportiche, vous n'avez pas fait cette mitzvah. Quoi ? Prenez la caméra ? Regardez, trois mois par jour, Béthibourg, honnête, truc, arrêtez ta cocafine. Oui, oui, mais la mitzvah de Tfilah n'est pas arrivée ici. Mais c'est quoi que j'ai fait dans la livre ? Oui, oui, vous avez fait une lecture de la Tfilah, mais la mitzvah de Tfilah n'existait pas chez vous. C'est dur ce que je dis. C'est un peu dur, c'est un peu dur. Oui, c'est un peu dur. Pourquoi ça passe ? Pourquoi ça passe ? Parce que dans le Mignan, la série McDochim, c'est marqué. Dans le Mignan, pourquoi ça passe ? Qu'il y a des Réchahim, il y a des Benonim et des Tadikim. Tadik, c'est pas forcément un Tadik ici, on va pas forcément parler de... Il a la Jalaba, il a un Schreimer, et compagnie, ou un chapeau, un beau chapeau, un de Sadiq ici, c'est celui qui parle à Hachem, il fait une Tfilah, il fait la Tfilah. Vous savez, quand Moshé Rabbenu est descendu du Arsinal, il a pas dit « Ah voilà, Patahiaou les amis, Mitzvah de la Tfilah. » Il n'est pas comme ça. Moshé Rabbenu est descendu, il a dit « Mitzvah de la Tfilah ». C'est comme il faisait Abraham, comme il faisait Yitzra, comme il faisait Yacov, il faut parler à Hachem. Le Rambam, il est posé avec les Tfilah. C'est quoi la Tfilah ? C'est que tu parles à Hachem, c'est Mitzvah de la Horaïda. Mais comme il dit le Rambam, comme avec la Galoute, nos cœurs sont fermés, qu'on est en train de perdre le lien de la Tfilah naturelle, on a institué des livres pour pas perdre la Tfilah. Mais aujourd'hui, même le livre, ça devient une monotonie. C'est pour ça que on va dire en sauvetage de la Amida qu'on a du mal à faire, c'est un vrai travail en soi de apprendre à faire la Tfilah. Non, c'est ce qu'il dit ici le Khafet Sreïm. Il parle pour des gens qui se concentrent dans le Chemin d'Esseré. Mais même quand tu te concentres, c'est toujours les mêmes mots, c'est de la routine. C'est difficile de mettre tout ce que tu as envie de parler, de ce qui s'est passé avec ta femme, que tu ne sais pas comment gérer quand tu vas rentrer à la maison dans la Amida. C'est l'opachut, que tu ne trouves pas forcément les mots qui sont adaptés dans le texte en lui-même, etc. Qu'est-ce qu'il dit le Khafet Sreïm ? Qu'il ne se contente pas de la Amida qui fait trois fois par jour. Et là, il dit plusieurs fois dans la journée, il faut qu'il déverse des prières et le demande entre lui lorsqu'il est seul dans sa maison, n'importe où il veut, mais où il est seul, du plus profond de son cœur. Parce que les trois prières, elles sont déjà routinières dans sa bouche et il ne met pas son cœur dedans. Ce qui n'est pas le cas de le Khafet Sreïm lorsqu'une personne va méditer tout seul avec son créateur qui va faire Hrez Bola Nefesh. Je n'imente pas des mots. Si vous voulez, je ne veux pas gagner du temps, je ne dis pas en hébreu et en français. Celui qui veut après prendre le truc, il prend. Très fort pour ça. Oui, très fort. C'est pas pareil que c'est une personne d'estelle avec son créateur qui médite, qui s'introspecte sur sa situation où il en est spirituellement et matériellement que là, tu as envie de prier à chance avec des problèmes qu'il va avoir à la grandeur de sa pauvreté de toutes ces galères qu'il a. et que sur toutes ces galères au final, il dit tu ne t'en sors pas si bien que ça. Tu n'as pas tellement de délivrance comme tu voudrais avoir à chaque fois. C'est ce qu'il dit. Tu as juste une petite miette de quoi manger et un peu d'eau pour se rire par rapport à ce que tu voudrais te délivrer. Et lorsque tu vas être seul chez toi en train de méditer parler avec Hachem que là, ton cœur, ta bouche, elle dit ce qu'il y a dans ton cœur. Ce n'est pas que la bouche elle dit ce qu'il y a écrit et que ton cœur il est en train de penser au business que tu vas faire là-bas au contrat ou bien que tu vas faire des courses en madame ou que tu fais... Non. Là, ton cœur, tu parles en français, tu parles en ta langue. Ce qui est dans ton cœur, ce qui te préoccupe, tu peux le déverser. À ce moment-là, il va déverser devant le créateur. Son cœur, il va se déverser comme de l'eau devant un créateur et cette fila, elle va sortir à ce moment-là des Kavana avec concentration, une profonde concentration avec un cœur brisé, avec un esprit humble et une fila comme ça, c'est sûr qu'elle ne revient pas vide. Voilà. Ça fait ce rien. Tu n'as dit pas faire la amida et tu n'as dit pas venir au Bouddha Gnesset. Non. Tu ne te concentres pas ça. Parce que ça, c'est une roue de secours et les roues de secours, tu ne roules pas aussi vite qu'avec les roues de la voiture quand elle sort du... Elle sort du... Comme je disais, même de venir au Bouddha Gnesset, c'est un Sahar Ransour à chaque seconde de la Bouddha Gnesset, chaque fois que tu es pour la Bouddha Gnesset, c'est un Sahar Ransour. Tout ce que tu as à répondre au Kadi, c'est un Sahar Ransour. Je sens qu'il y en a qui... Hé, il faut se détendre, ce que je dis, j'ai caricaturé. J'ai caricaturé pour que ça soit un petit peu un électrochoc. Mais bien évidemment que notre filote, elles ont de la valeur, tout ce qu'on fait, ça a de la valeur. Mais d'abord, on est quand même content de ce qui se passe profondément et que pourquoi on n'a pas les délivrons ce qu'on voudrait. On va terminer les amis, parce qu'on est bientôt arrivé à cette heure, cette heure qu'on s'était fixé. On va terminer avec un très beau, très très beau l'écouté à la Rotte. Ceux qui veulent le retrouver facilement, soit c'est dans, vous prenez le Rosh Kodesh à la Kha'e, dans la Haute-Bête, les Haute-Gimèles, ou bien vous prenez dans la J'taprote à Nefesh, la J'taprote à Nefesh à la fin, au début de la deuxième partie de J'taprote à Nefesh où il y a un exposé qui est mené, on va dire, au tout début, il ramène ça là-bas. Et là, Rabbi Nathan, il répond à la fameuse question qu'on s'est posée encore au début. Est-ce qu'il vaut mieux passer du temps à prier avant ou à étudier à la Torah ? Parce qu'on est des businessmen. Les juifs sont des businessmen dans les affaires matérielles, parce qu'en fait, c'est censé être des businessmen dans les affaires spirituelles. On est censé rentabiliser à 100% chaque seconde. Chaque seconde, c'est un potentiel de milliard. Spirituel, évidemment. Ken. Il me dit comme ça. Il me dit, je vous lis directement en français pour gagner du temps parce qu'il y a un petit passage. Je voudrais que vous ayez tout le développement de Rabbi Nathan. Et je ne lis pas les mots en hébreu, mais c'est ce qui est marqué en hébreu. Pour ceux qui ne me croient pas, il y a à lire après le texte. C'est marqué, il y a deux types de prières, les amis. Il y a une prière qui est plus petite que l'étude de la Torah. Qui est secondaire à l'étude de la Torah. Et il y a une prière qui est de la même dimension que la Torah, ma mâche au niveau spirituel et qui est même plus élevée que la Torah en elle-même. Il explique. Parce qu'il y a une prière où tu vas prier pour tes besoins matériels. Ce qui est la plupart des juifs qui vont à la synagogue. Je ne dis pas que c'est mal, c'est extraordinaire. Il faut comprendre quand tu fais du business la valeur des choses pour savoir dans quoi je vais m'investir. c'est-à-dire pour la panassa, pour les enfants, pour la vie, pour la santé, etc. Et cette fille-là, elle est appelée la vie momentanée. Tu es là, ce que tu es en train de demander, ça va durer 70 ans, 80 ans, 80 ans, allez, 120 ans. T'as ta chaîne, on se le souhaite tous. OK. C'est momentané, tu pries pour des choses qui sont passagères. Et ça, c'est sûr que c'est ce genre de prière-là, on les fait, mais ne passe pas trop ton temps là-bas parce que c'est moins que l'étude de la Torah, que tu ne passes pas plus de temps d'étudier la Torah, que ça va être à la racine de tout ça, que tu vas avoir tout ça automatiquement sans passer du temps à prier forcément beaucoup là-dessus, etc. Raval. OK. Il dit parce que celui, alors là, il dit, donc ce niveau-là, c'est en dessous de la Torah, c'est secondaire la Torah. Il dit parce que c'est certain que celui qui prie pour les besoins de son corps et que là, par contre, il ne prie même pas les besoins de son corps pour la Torah, c'est-à-dire quoi ? Pour aller à la plage, non, c'est pareil, bien sûr, la plage, c'est pareil. Le bon ami, il prie à HM pour avoir de l'oseille pour faire le contrat de la montée de HM. Ça, c'est des prières que même pas HM, ça, HM, ils n'aiment pas ces prières. Je dis, papa, donne-moi de l'argent. Pourquoi mon fils ? Je vais acheter un tracteur. Pourquoi ? Je vais défoncer ta maison. Pourquoi tu fais un truc pareil ? C'est que ça que tu fais ? Je suis dur, mais je me parle à moi. Ça fait 12 ans que je vais me parler comme ça tous les jours dans ma vie de bout des doutes. Mais c'est-à-dire, on caricature, mais c'est exactement ça. HM, je t'en prie, aide-moi un peu le contrat, un truc, machin. Pourquoi faire, mon fils ? Je vais aller en Thaïlande, je vais kiffer un peu. T'es sûr ? Je vais acheter un ordinateur, je vais Internet, truc, machin. J'ai besoin de smartphone dans la poche. Le nouveau, le dernier. Pas filtré. En ce cas, avec le fils, ça ne sert à rien, le téléphone. Ça, cette prière-là, il dit à Rabinatan, celui qui prie pour le matériel qui ne le rattache même pas. Ce n'est pas que je vais la parler à ça pour être plus au B'damidrash. Je vais la parler à ça pour faire un beau Shabbat. Je vais faire la parler à ça pour acheter un boucli sous les roches à ma femme. Je vais la parler à ça pour acheter des belles jupes à ma femme qu'elles se sentent belles avec ses robes, qu'elles se sentent à l'aise avec ses robes, etc. Que mes enfants puissent aller étudier la Torah sans avoir de problème comment ils vont gagner leur vie, etc. Non, il ne prie pas pour ça. Il prie pour l'oseille en lui-même. Il dit, cette filla-là, elle n'est pas du tout importante devant Hashem Ibarah. Et c'est une prina ma mâche mauvaise de la prière. Vous voyez, en fait, si on regarde bien Rabinatan, il a dit deux sons de prière. On pourrait décliner en trois sons de prière et ça, ça serait la plus basse. C'est vraiment à éviter qu'il faut apprendre à sortir de cette prière-là. Tu n'as pas dit de ne pas prier sur ça. N'ayez pas peur. On n'a pas dit de ne pas prier sur ça. On a dit qu'il faut apprendre à canaliser comment prier sur ça. Quand tu pries que pour ça en soi, sans rattacher la Torah, c'est dangereux. Il dit ensuite, ça je passe, il dit, il dit de toutes les manières, il ne va pas emporter son matériel avec lui. Donc, Kaval, etc. Donc, celui qui ne pense pas à regarder le but pour lequel il a été créé, ce qui va lui arriver à la fin, etc. À quoi est-ce qu'il s'agit de cette vie-là ? Quelle n'a pas trois qu'il a à Kadosh Bochud de ces prières-là où le bonhomme, il pense qu'à ce monde-là sans le rattacher au monde futur. Ça, c'est le premier niveau de la prière. Tu ne penses qu'à remplir ton ventre. Ça fait que je remplis mon ventre. Donne-moi, j'ai faim, je veux manger, je veux kiffer, dans ce monde-là, mais zéro. Et HM, il sait que ce que tu es en train de demander, ce n'est pas pour ton bien. Il sait que tu es en train de demander des trucs, que tu es en train, je ne veux pas acheter de la drogue, s'il te plaît, va pas demander de l'argent, je veux acheter de la drogue. Tu connais un père qui s'est le fait payer de donner de l'argent à son fils pour ça ? C'est que ce n'est pas un truc pareil. Un poison énorme qui te tue, mais qui te pulvérise, mais il l'a enrobé d'une couche de, on va dire, pour être caché, bien d'amiel, pour les Français, une belle couche de Daniel, mais derrière, c'est, tu dis Hachem, je veux acheter un Daniel, il sait que c'est, ok, ça c'est, c'est de filote-là. Ensuite, il dit Rabinata, il y a un autre niveau de fila, que ça, Hachem, il a du nachatro de ces prières-là, et c'est comme ça qu'on doit prier quand on prie pour le matériel, c'est que je demande le matériel pour pouvoir te servir à Kadosh Baru, que je demande l'argent pour pouvoir étudier la Torah, pour pouvoir compléter la Torah et tes mises dans le nachrat, pour pouvoir jouer la santé, pour pouvoir te servir Hachem tranquillement, etc. Ça, ces prières-là, Hachem, il a du nachrat, mais elle reste encore quoi ? En dessous du niveau de la Torah. Pourquoi ? Parce que tu es en train de demander un moyen pour étudier la Torah, donc c'est qu'un moyen, le but, ça reste encore quoi ? La Torah. Je sors du texte parce que ça me prend trop de temps de dire dans le texte, il dit à Rabinathan, par contre, il y a un autre, troisième niveau de tefillah, que cette tefillah-là, elle n'est pas plus juste que la Torah, que cette tefillah-là, c'est le plus grand nachrat de trois qu'Akadosh Baruch Huya, le plus grand plaisir qu'il a. Et c'est ça que Rabinachman de Brest-Lev, il est revenu dévoiler sur terre, qui était oublié. Rabinachman de Brest-Lev, il a dit « Kolaïniancheviz et tefillah ! » Il a dit « Pourquoi il y a de la marquette sur moi ? » Pour les gens, ils m'éprisent Brest-Lev, ils m'éprisent etc. Il a grandi à son époque. Et il a dit « Parce que la tefillah-là, la tefillah, la tefillah, c'est quelque chose qui sert dans l'étoile du monde et tout le monde la méprise. Comme moi, je suis venu dévoiler l'essence de la tefillah et que c'est un sujet qui est méprisait, on me méprise. » Il a dit « Rabinachman, c'est quoi la grandeur de la tefillah ? C'est de prendre la Torah. T'as étudié la Torah. On n'est plus maintenant la tefillah pour le Parnassah, pour la santé, pour trouver ma femme, je veux des enfants et les enfants qui réussissent et qu'on est content au monde des enfants. » Non. J'ai étudié Rébou Nashalam, je veux accomplir ce qui est marqué ici. Je veux accomplir ce qui est marqué ici. Je veux comprendre ce qui est marqué ici. Je veux accomplir ce qui est marqué ici. Je veux te donner du plaisir dans ce que je fais Rébou Nashalam. Et là, tu ne pries plus. La prière, ce n'est plus un moyen pour pouvoir étudier la Torah. Elle arrive au but de la Torah. C'est marqué Loham, Midrash, Aikkar et Lama. Ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas l'étude, c'est d'accomplir l'étude. Quelqu'un qui étudie la Torah comme un philosophe et qui connaît toute la Torah comme une enciclopédie, comme un ordinateur, ça ne vaut rien du tout. Il faut étudier la Torah pour l'accomplir. Parce que si tu deviens le maître de Rabbi Meir Balanes, que la Torah était dans sa tête complète, Meshabbat, c'était fini, les filles du coin de la rue, c'était permis, Kha de Shalom. À quoi ça sert ? D'accord ? À ce moment-là, la personne, elle vient, elle prie à Kadosh Baruch Hu sur la Torah pour arriver au but de la Torah. Que c'est quoi le but de la Torah ? C'est accomplir ce que Chani veut, ce que la Torah, elle demande. Donc, tu es dans quoi ? Tu es dans le après la Torah. Tu es dans le après l'étude. Tu es plus dans le avant l'étude. Tu es dans le après l'étude. Cette fille, la la Rabinata, elle est cachée. Cette fille, la la, le monde de la Torah, il ne la connaît pas. Il n'y a que des Yéhidé Ségoula, des géants de la Torah qui le savait. Il y a eu le cadeau, vous savez de quoi ? De dire, vous savez que c'est quoi la différence que tous ceux qui sont venus des géants, ils sont venus des géants ? C'est parce qu'ils faisaient une bonne et doutes. Ils priaient à Hachem. C'est quoi, ils priaient à Hachem sur le spirituel ? Pour moi, une bonne et doutes, c'est ça, c'est prier à Hachem sur le spirituel. Ils priaient à Hachem sur le spirituel, mais ils ne savaient pas que c'est ça qui a fait toute la différence. Le rabbinatroman, il a dit, c'est ça qui fait toute la différence. Ce qui fait qu'un homme, il peut venir un homme cachère, c'est quand maintenant, il prend la prière et il lui redonne sa vraie dimension que c'est quoi ? Hachem. Je veux que ma prière, ce soit le reflet de l'étude de la Torah, j'ai étudié. Je te demande, il est bon à Hachem, aide-moi à accomplir ta volonté. Il a dépassé deux minutes l'heure qu'on s'était imposé. Il a dépassé, il a dépassé, il a dépassé que chacun prenne conscience que la tequila, c'est quelque chose d'extraordinaire que de parler à Hachem, c'est extraordinaire, mais quand vous allez apprendre à faire une bonne et doutes dans le sens de c'est de demander à Hachem l'aide d'accomplir la Torah, là vous pourrez être sûr que ce que vous faites c'est pas du tout du bitou le Torah, c'est du kiouma chez le Torah, c'est l'accomplissement de la Torah, c'est pas l'animation de la Torah et que c'est un niveau qui au-dessus de tout ira sonne chez le bol zé, chazak, chazak.